La sortie cette semaine du nouveau James Bond nous a donné envie d'évoquer dans Blue Up le célèbre agent secret en 5 minutes chrono. James Bond est né en 1953 de la plume de l'écrivain anglais Ian Fleming. La première adaptation cinématographique date de 1962. Suivront 23 autres épisodes, plus une poignée de hors-série. James Bond a eu les traits successivement de Barry Nelson pour la télévision anglaise, puis au cinéma de Sean Connery, George Lazambi, David Niven, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan et aujourd'hui Daniel Craig. Bon voilà pour l'essentiel. Mais quoi d'autre ? Eh bien James Bond travaille à Londres, au MI6. Il a une secrétaire, Miss Moneypenny, dévouée et un peu amoureuse. James Bond a également un chef, M, qui est tantôt un homme et tantôt une femme. Et James Bond a également un collègue, Q, expert en gadgets divers et variés. Mais quoi d'autre ? Eh bien tout au long de ces aventures, James Bond a croisé de fameux méchants qui ont eu les traits du britannique Christopher Lee, de l'Autrichien Kurt Jorgens, du Danois Mads Mikkelsen, du français Michael Lonsdal. Mais l'autre préféré est de loin, de très loin et même de très très loin, reste l'espagnol Ravier Bardem dans Skyfall. À part ça, James Bond a croisé, en parallèle, les plus belles femmes du monde, Ursula Andress bien sûr, dans Docteur No, et 40 ans plus tard, Al Berry dans Meurs un autre jour, mais aussi Kim Basinger dans Jamais plus jamais, Carol Bouquet dans Rien que pour vos yeux, Michelle Yeoh dans Demain ne meurt jamais, ou encore Eva Green dans Casino Royale. Sinon, le rapport aux femmes de James Bond a toujours été quelque peu problématique, puisqu'il est de notoriété publique que tomber amoureux, embrasser ou coucher avec James Bond, cela finit souvent mal, cela finit souvent très mal, cela finit souvent très très mal. Mais quoi d'autre ? Eh bien tout au long de ces aventures, James Bond a croisé de drôles de bêtes, des serpents, des araignées, des alligators, des requins aux propres et des requins aux figurés, et même le plus mignon des animaux chez James Bond n'est pas très très sympathique. À part ça, James Bond s'est rendu dans les plus belles villes du monde, il a visité les plus beaux sites, les plus grands monuments, James Bond est même allé dans l'espace, il est même allé sur la lune, mais là pour de faux, ce qui nous fait d'ailleurs penser que l'univers de James Bond se fonde sur le simulacre et le faux-semblant, puisqu'un chapeau n'est jamais tout à fait un chapeau, un livre n'est jamais tout à fait un livre, un crocodile n'est jamais tout à fait un crocodile, et même James Bond lui-même n'est jamais tout à fait James Bond. À part ça, en 50 ans d'aventure, James Bond s'est fait un spécialiste des courses-poursuites, des courses-poursuites à pieds, mais aussi en ski, en moto, en hors-bord, en autocar, mais aussi et surtout en voiture, avec l'Aston Martin bien sûr, ou encore avec une 2 chevaux, non rien que pour vos yeux. C'est que James Bond maîtrise tous les véhicules, et en fait à peu près toutes les disciplines, les screens, le golf, le tango, le kung-fu, et même la cuisine. À part ça, et ce n'est pas un détail, les génériques des James Bond sont souvent très réussis. On les doit notamment à Maurice Binder, comme ici celui d'Opération Tonnerre, et on les doit plus récemment à Daniel Kleinman, comme ici dans Golden Eye. Et ces génériques sont souvent rythmées par des voix célèbres, celle de Tina Turner, mais aussi celle de Paul McCartney dans Vivre et Laissez Mourir, mais aussi celle de Madonna dans Meurs un autre jour, ou encore récemment, la voix d'Adèle dans Skyfall. À part ça, on s'en voudrait d'omettre une particularité que James Bond partage notamment avec Arnold Schwarzenegger ou Chuck Norris, la punchline, la phrase qui tue au moment de se débarrasser de son adversaire. Par exemple ici, dans Rien que pour vos yeux, « Ces actions ont fait une chute ». Ou encore dans Les Diamants sont éternels, ce bon mot des plus fins en passe de devenir culte. « On peut vraiment dire qu'il est parti la queue entre les jambes ». Enfin pour terminer, James Bond a évidemment été beaucoup cité, repris, imité, par exemple par Jean Dujardin dans OSS 117, et enfin le net a aussi proposé son lot de parodies, et le meilleur dans cet exercice reste évidemment Mosinor. « Oh James, non mais j'ai jamais vu autant de poils ! Non mais qu'est-ce que c'est que cette douffe, non mais c'est énorme ! » « Non mais attend, non mais vous croyez quoi, on est en 71, là, on n'est pas en l'an 2000 avec les petites tapettes, là, les To Be Free qui se rasent les poils, hein ! Tu verras ce que je vais te mettre. » Voilà, James Bond sait tout cela, ce qui est déjà beaucoup, mais James Bond sait aussi et surtout, pour finir, un très célèbre thème musical composé par Monty Norman et réarrangé par John Berry. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501